Bonjour, Marc Fleurier et bienvenue sur ma chaîne vidéo êtrecréateur.com consacrée à l'éveil de la conscience. Et aujourd'hui, je vais revenir sur le thème des blessures pour vous donner quelques clés pour avancer sur ce thème. La question que je me suis posée et auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, c'est comment ça se fait que finalement, il y a certaines blessures qui restent encore et encore malgré qu'il y ait un travail qui est fait dessus. Alors ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est ce que sont ces blessures. Il y a plusieurs manières de les regarder et selon le modèle que vous allez utiliser, vous allez avoir une réponse différente. Donc là, je vais utiliser un autre modèle que je n'ai pas encore utilisé et donc qui va éclairer la situation de la blessure sous un regard différent que je n'ai pas encore abordé et donc ça, ça pourra vous aider. Ce qu'on peut voir, les blessures, ce sont des qualités, ce sont les qualités de l'enfant qui ont été reniées et bafouées. Donc on peut voir les blessures comme des qualités cachées. Ça c'est justement de les voir comme des qualités et comme les qualités de l'enfant, ça va vous éclairer pour savoir ce que c'est une blessure. Donc par exemple, vous pouvez vous poser pour un certain nombre de ces blessures, quelles sont les qualités que j'avais enfant et que je n'exprime plus aujourd'hui. Ça, ça va déjà vous donner une piste parce que l'enfant, quand il n'est pas blessé, il est tel que vous êtes et il exprime tout un ensemble de qualités. Et donc il y a un ensemble de qualités maintenant que vous vous empêchez, que vous avez bloqué, en fait qui sont bloqués par justement ce mécanisme de défense qu'on appelle la blessure. Donc derrière chaque blessure, on a une ou plusieurs qualités. Et ces qualités que vous recherchez, que vous n'exprimez plus, ce sont des qualités de l'enfance. Donc rappelez-vous comment c'est qu'un enfant qui rayonne, qui est complètement épanoui, ce genre de qualités. Moi un exercice que j'avais fait, c'est que j'avais listé toutes les qualités qu'ont les enfants, mais telles que je les voyais, voilà, il aime s'amuser, il est spontané, il est souple, etc. Et on peut en retrouver beaucoup, en fait. Et puis regardez justement celles qui ne vous appartiennent plus. Et là vous allez voir qu'il y a un petit quelque chose qui fait que non, je ne peux pas exprimer cette qualité-là. Maintenant, il n'y a pas que les qualités de l'enfant, il y a les qualités de l'adulte, c'est-à-dire celles qu'on apprend à développer en maturant. Eh bien, le secret de la blessure, c'est que certaines qualités qui ont été bloquées, pour pouvoir libérer cette qualité d'enfant, vous allez avoir besoin de développer la qualité de l'adulte. Par exemple, une qualité d'adulte, c'est le courage. Mais l'enfant peut arriver facilement, il est crédule, on peut arriver à lui faire peur, à l'abuser. Donc on a besoin de développer ces forces d'adulte. Donc ce qui va libérer la blessure, c'est de développer certaines qualités que n'a pas l'enfant et qui se développent plus tard. Et la question que je vous pose, c'est quelles sont les qualités que vous avez besoin de développer pour aller libérer la blessure qui va révéler la qualité d'origine. Par exemple, l'enfant, on pourrait dire, il a l'humour, il aime bien rire. Mais comme il est très crédule et que c'est comme une éponge, vous allez avoir besoin de développer la qualité du détachement du regard des autres et donc de ramener le regard sous vous. L'enfant est très tourné vers le monde extérieur, il fonce dans le monde. Et à un moment, c'est justement par ces peurs qu'il y a des mécanismes en nous, en vous, qui se bloquent. Et maintenant, c'est quelles qualités je vais devoir me permettre et développer d'abord pour retrouver mes qualités d'enfant. C'est ça le message principal. Posez-vous la question. Allez chercher les qualités que vous n'exprimez plus et allez vous chercher la qualité que vous avez besoin pour libérer ce potentiel de qualité en vous, ce potentiel lumineux, et vous allez pouvoir libérer la blessure. Donc ça va vous demander justement de développer cette nouvelle qualité et quelque part, au lieu de rester bloqué au stade de l'enfant traumatisé qui bloque sa qualité, de grandir en conscience. C'est mon message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Cliquez sur j'aime si ça vous parle. Posez vos questions, j'y réponds en dessous. Je suis disponible à l'écoute. C'est un dialogue et un échange. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos sur les chaînes sur l'éveil de la conscience, le bonheur et l'amour. Ciao !